Wesh les poutos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous parler de la saison 5 de Call of Duty Cold War et de Warzone rechargée. Donc nous arrivons à la mi-saison de la saison 5 de Cold War et Warzone et là sur Twitter Call of Duty vient de tweeter la feuille de route de la mi-saison, donc de la saison 5 rechargée. Et dans cette vidéo je vais vous parler de toutes les nouveautés qui vont arriver prochainement. Alors déjà, toutes les nouveautés arriveront à partir de jeudi 9 septembre à 6 heures du matin. Alors je vais commencer par les informations du multijoueur. Donc en multijoueur nous aurons une nouvelle map qui s'appelle Zo. Donc elle arrivera en multijoueur dès le début de la saison 5 rechargée. Pareil pour le mode démolition qui reviendra aussi en multijoueur. Alors ensuite en zombies nous aurons une nouvelle zone dans le mode Outbreak, donc dans le mode contagion. Cette nouvelle région s'appellera Armada. Et comme vous pouvez le remarquer sur l'image, on dirait que nous sommes sur deux gros bateaux comme sur une map multijoueur qu'il y a dans Cold War. Donc en fait dans cette nouvelle map, on sera dans une zone maritime et on sera sur deux gros bateaux. Alors il y aura un nouvel événement mondial dans Outbreak qui s'appelle Black Schist. Alors quand il parle de nouvel événement mondial dans contagion, il parle d'une nouvelle mission à réaliser. Donc c'est une simple quête, comme la quête qu'il faut escorter un petit singe dans un véhicule. Et bien là c'est le même cas, il y aura une nouvelle mission qui s'appellera Black Schist. Et en fait sur cette image vous pouvez justement voir le coffre que vous allez devoir défendre. Donc c'est un coffre noir entouré de l'aura des terres. Donc il y a trois petites boules au dessus du coffre, donc à mon avis il va falloir survivre à trois vagues de zombies pour que le coffre s'ouvre et que vous terminez la mission. Alors toujours en zombies, nous aurons un nouvel ajout qui s'appelle l'inducteur de déchaînement. Alors cet ajout arrivera sur toutes les cartes de zombies de base, donc toutes les cartes normaux. Et cet objet apparaîtra dans les premières zones de toutes les cartes. Donc ce que vous allez pouvoir faire avec cet objet, c'est de l'activer en solo ou à plusieurs. Si bien sûr tous les autres joueurs acceptent l'activation de l'inducteur, et bien quand vous activerez cet objet, les zombies de la manche où vous l'activez, donc par exemple de la manche 1 à la manche 20, seront super rapides pour justement accélérer les débuts de parties en mode zombie. Donc ça franchement c'est un super bon ajout. Si on veut faire une préparation beaucoup plus rapide, et bien on active ça et on est tranquille jusqu'à la manche 20, ça va aller vite. Ensuite après la manche 20, bien évidemment la vitesse sera déjà augmentée de base. Donc voilà je trouve que c'est vraiment un très très bon ajout. Alors dernière nouveauté en mode zombie, et franchement c'est une grosse nouveauté, c'est un mode survie dans le mode contagion. Alors par contre ce mode là arrivera en même temps que l'événement des nombres qu'il y aura sur Warzone et sur Cold War. Je reviendrai un peu plus tard là dessus. Mais pour ce qui est de la date de sortie du nouveau mode survie, il apparaîtra le 21 septembre. Alors dans ce mode survie, ce qui change au mode normal, c'est que vous n'avez pas d'ATH, donc vous n'avez pas d'informations sur votre écran. Ou alors vous avez seulement très très peu d'informations. Alors c'est pas tout parce qu'en réalité ça va être très 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 compliqué ce mode de jeu, parce qu'en fait quand vous allez vous faire toucher par un zombie, et bien votre régénération de santé ne se fera pas. Vous ne pouvez pas vous régénérer. Le seul moyen de vous régénérer, c'est par exemple d'attraper des bananes comme vous voyez à l'écran. Ou alors de trouver d'autres objets dans la map, par exemple des boîtes de conserve qui vous restaurera 50 HP, ou alors des cookies aux pépites de chocolat qui vous soignent de 100 HP, ou une soupe de poulet qui vous soignera de 150 HP, ou alors une pizza entière qui vous régénèrera votre santé de 200 points de vie. Et en plus de ça, la pizza entière vous soignera de 1 point de vie par seconde pendant 60 secondes. Donc vous comprenez bien que ce mode de jeu va être très compliqué parce que vous ne pouvez pas régénérer vos points de santé automatiquement. Il faudra obligatoirement trouver des objets pour se nourrir et pour se soigner. Alors bien entendu, l'astuce ultime pour ce mode de jeu, c'est d'acheter une armure et d'essayer d'avoir des plaques d'armure en suffisance pour ne pas que les zombies touchent à votre vie. Alors il est marqué aussi que vous allez pouvoir réaliser le secret dans ce mode de jeu et que vous allez aussi pouvoir vous exfiltrer. Alors moi, je vous mets au défi de faire le secret avec le boss électrique. Dans Contagion en mode survie, franchement, ça va être super galère. Celui qui arrive à faire ça, c'est un champion. Je pense que je tenterai peut-être bien le défi, mais j'en suis pas encore sûr. Ça me semble très compliqué à réaliser. Déjà qu'en solo, en mode normal, j'ai galéré pour le faire. Je me donne même pas 1% de chance d'y arriver. Donc ça va être compliqué, mais peut-être ça peut être marrant d'essayer. Donc voilà, en tous les cas, je trouve que ce nouvel ajout est une très bonne chose aussi à Call of Duty Cold War Zombie. Franchement, c'est très cool de leur part de penser à nous rajouter de nouveaux contenus. Une toute petite dernière chose aussi à propos du mode zombie. Tous les joueurs de PlayStation vont pouvoir débloquer cette variante que vous voyez à l'écran. Donc pour la débloquer, vous devrez aller en mode carnage et conquérir 30 surtentions pour débloquer cette variante. Alors 30 surtentions, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais de toute façon, dès que ce sera disponible, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer ce que vous devez faire. Alors maintenant, je vais parler de Warzone. Dans le mode Warzone, nous aurons le mode 50 contre 50 qui sera de retour. Et en mi-saison, donc normalement vers le 21 septembre, nous aurons le mode de jeu Iron Trial 84. Alors ce mode de jeu est très 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 spécial et a l'air très intéressant. Donc déjà, ce mode de jeu va faire en sorte que votre santé et votre régénération vont être plus importantes. Donc vous aurez plus de santé quand vous serez dans Warzone et vous aurez une meilleure régénération. Donc bien entendu, rien qu'avec ce changement, les armes, les avantages des équipements et tout ça vont être soit plus efficaces ou soit moins efficaces. Donc ça va complètement changer la méta du jeu. Donc ce mode de jeu est là clairement pour tout faire changer quoi. Alors c'est pas tout parce que dans ce mode de jeu, vous n'aurez pas de largage de ravitaillement gratuite qui tomberont du ciel comme ça. Donc ça veut dire que si vous voulez vos armes, il faudra aller dans la boutique et acheter un largage de ravitaillement. Et en plus de ça, le coût du largage de ravitaillement a augmenté. Alors il y aura aussi le goulag qui sera complètement ouvert et qui aura changé. Donc il n'y aura pas de akimbo, il n'y aura pas de fusil semi-automatique et il n'y aura pas d'armes automatiques. Il n'y aura que des armes coup par coup et quelques équipements tactiques. Donc là, ça va être le roi de la gâchette qui va pouvoir gagner le goulag. Et ensuite, s'il gagne le goulag, il retournera à Verdansk avec l'arme et les équipements qu'il aura eu à la fin du combat du goulag. Et dernière chose très importante et très alléchante, c'est qu'apparemment il y aura des suppléments dans ces parties. C'est-à-dire qu'il y aura des modifications dans la carte, donc des éléments environnementaux qui viendront varier l'aspect important de la map de Warzone. Donc il y aura peut-être, c'est qu'une hypothèse, mais des tempêtes, des ouragans, une tombée de nuit, genre le soleil qui se couche. Franchement, ça pourrait être vraiment pas mal. Des éléments de la map qui pourraient changer au fur et à mesure de la partie, ça pourrait être vraiment très très cool. Donc je suis quand même impatient de tester ce nouveau mode de jeu. Alors ensuite, nous aurons aussi un événement sur Warzone et sur Cold War qui s'appelle l'événement Number. Donc cet événement sera disponible à partir de 19h le mardi 21 septembre. Alors pendant cet événement, dans le jeu, si vous interagissez avec des stations de diffusion mobile, vous obtiendrez un bonus directement instantané de 2000$ en espèces. Et si vous activez la station de diffusion mobile, vous obtiendrez une récompense exclusive liée à l'événement Number qui vous donnera directement un autocollant, une carte de visite ou un charme. Et en plus, vous obtiendrez quelques XP supplémentaires. Et pendant cet événement, vous allez recevoir 9 défis qui vous permettra de débloquer des récompenses cosmétiques gratuitement. Et dans ces récompenses, il y aura un jeu d'arcade pour la collection Black Ops Cold War. Alors dans ce jeu d'arcade, il y a une récompense secrète cachée. Mais pour obtenir cette récompense, il faut atteindre le score de 35 000 points ou plus dans le jeu d'arcade de la collection de Black Ops Cold War. Alors peut-être que je vous ferai un tuto pour débloquer cette récompense secret, mais c'est pas sûr. Et si vous terminez tous les défis de l'événement Number, vous débloquerez les armes de melee The Sail. Donc c'est les armes que vous pouvez voir à l'écran. Et pour terminer, il y aura de nouveaux opérateurs dans la boutique de Call of Duty, dès la sortie de la saison 5 rechargée. Donc nous aurons Hudson Return, nous aurons l'opérateur Low, nous aurons un pack qui s'appelle Tracer Ghost Ships Mastercraft, nous aurons le pack Chemical Reaction Pro et nous aurons un pack qui s'appelle Motocross. Et dans la boutique Prestige, nous aurons de nouvelles récompenses à débloquer. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.